Aujourd'hui, notre société dans le domaine de la franchise, c'est le domaine de la beauté, aussi bien pour le corps que pour le visage, et sur plusieurs secteurs, puisqu'on traite d'abord la perte de poids, la perte de volume où ce sont des soins plus localisés, la dépilation durable et tous les soins anti-âge pour le visage. Notre activité à chaque fois, c'est vendre des résultats, d'avoir des garanties de résultats sur nos clientes, donc lier notre client à des forfaits puisque ça nécessite plusieurs séances, plusieurs soins, sur une durée précise. Un client qui vient chez nous va nous expliquer ses besoins et ses attentes, et à partir de là, on va s'engager avec lui sur des résultats garantis. On va aussi éduquer notre client à lui vendre de l'entretien parce qu'elle aura besoin d'entretien après ses soins pour la fidéliser. Alors, on vend des résultats, oui, mais aussi on essaie de prendre en charge les gens et les coucounais qui passent un bon moment chez nous. Pour la Tunisie, notre projet, c'est peut-être d'implanter un magasin ou deux, mais très rapidement, de trouver un partenaire pour développer en master franchise, pour justement qu'il y ait un suivi au niveau de la formation, au niveau des produits, qu'il y ait une animation du réseau. Sinon, à l'origine, notre société a démarré en France, donc il y a plus de 15 ans, et on a développé dans 20 pays notre première enseigne. Aujourd'hui, on a élargi un peu notre activité, comme on disait tout à l'heure, à plus de la perte de poids, donc à la perte de volume, à l'entretien et à la dépilation durable. Aujourd'hui, on est présent, on souhaite trouver des partenaires en Tunisie, pour un magasin, deux magasins, mais surtout de trouver un partenaire pour développer le pays. Pour ouvrir un magasin, on cherche une dame de préférence, qui soit commerciale et un bon sens relationnel, et qui aurait eu un parcours professionnel, divers et varié, mais qui a envie, à un moment donné, de se retrouver à son compte. C'est-à-dire qu'une dame qui aurait travaillé 15 ans, 20 ans, salariée, qui souhaite se trouver à son compte. C'est-à-dire que ça pourrait ouvrir un magasin de lingerie, un magasin d'alimentaire, et puis le domaine de la beauté, ça l'intéresse. C'est une activité qui peut être rentable, où il n'y a pas besoin de stock, donc il y a une prise en charge de la personne. Donc aujourd'hui, une dame, plutôt 35-40 ans, qui aurait la possibilité par la suite, en maîtrisant le métier, de dupliquer un ou deux, trois magasins. Un homme investisseur, pourquoi pas, mais aujourd'hui, on a quand même des gens qui travaillent dans le magasin, parce que ça permet d'évoluer le concept au niveau des soins, au niveau de l'approche commerciale, au niveau du marketing. Ça fait plus remontée d'informations. Donc nos partenaires, c'est plus des gens qui travaillent dans le centre. Alors donc, au départ, un vrai savoir-faire au niveau des soins, parce que, puisqu'on vend des résultats qui ont les garantis, il faut un vrai savoir-faire, une technologie au niveau des appareils, du marketing étudié et qu'on a déjà mis en place depuis des années pour créer du trafic dans les magasins, avec des accroches commerciales, et puis surtout, un savoir-faire commercial pour vendre les cures minceurs et surtout proposer des facilités de paiement. Donc aujourd'hui, c'est vraiment de créer du trafic dans un centre, d'être capable de vendre le produit et puis surtout d'avoir les résultats pour la fidéliser. Voilà, parce qu'aujourd'hui, on travaille sur du long terme. Un centre, il n'est pas juste là pour vendre une fois une cure minceur, mais il est aussi pour éduquer le client et lui expliquer qu'il faudra faire l'entretien et qu'elle sera amenée à revenir chez nous et puis lui proposer peut-être les autres soins qu'on fait dans le centre. Sous-titrage Société Radio-Canada